Bonjour, on va aborder quelques modèles de concours d'FC à la première année de médecine, épreuve mathématique. On va traiter les modèles. Bon, la question, pour chaque question, une aux plusieurs suggestions sont justes. La question couchée, dans chaque cas, les bonnes réponses. On va commencer par la première question. La question numéro 1, la limite. Limite lorsqu'n tombe vers plus l'infini de l'n, l'n de la cible publique de n moins 1 sur n plus 1, vous, moins 3 sur 2, 2 tiers, moins 2 tiers, 10, moins l'infini. On va chercher, là, la réponse, juste. Bon, on voit qu'il y a une limite de n, l'n de la racine cubique de n moins 1 sur n plus, sur n plus 1. Lorsqu'n tombe vers plus l'infini, il t'égale, à limite, de n, l'n, la racine cubique d'une quantité, si, cette quantité est la puissance entière, donc c'est n tombe vers plus 1. Et ainsi qu'une n de x puissance r, si r est positive, il t'égale à r l'n de x. Donc, la limite est égale à 1 tiers, pardon, oui, c'est 1 tiers, limite, pardon, de 1 tiers de n, l'n de n moins 1 sur n plus 1. Lorsqu'n tombe r, plus 1 fait, qui est égale à 1 tiers, plus 1, qui est égale à 1 tiers de n, l'n de n plus 1, moins 2 sur n plus 1. En effet, moins 1, c'est 1 moins 2. Lorsqu'n tombe vers plus 5 fait, qui est égale à 1 tiers de n, l'n de n plus 1 sur n plus 1, moins 2 sur n plus 1. Lorsqu'n tombe vers plus 5 fait, qui est égale à 1 tiers, limite de n, l'n de 1, moins 2 sur n plus 1. Lorsqu'n tombe vers plus 5 fait, que l'on peut écrire sur la forme 1 tiers, limite de n, l'n de 1 plus, moins 2 sur n plus 1, avec n tombe vers plus 1. Bon, que l'on peut écrire, 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 à 1 tiers, limite de n, on va multiplier par moins 2 sur n plus 1, l'n de 1 plus, moins 2 sur n plus 1, l'n de 1 plus, moins 2 sur n plus 1, plus 1, l'n de 1 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 plus 1, l'n de 1, l'n de 1, l'n de 1, multiplié par moins 2 sur n, plus 1, n est égal à 1 tiers limite lorsque n tend vers plus 1,5. Donc, il est égal à 1 tiers limite de moins 2 sur n, de moins 2ème pendant. Ici, pardon, en passage de cette étape à cette étape, on a multiplié par moins 2 sur n, plus 1, et on a divisé sur le même nombre. Donc, le n de 1 plus moins 2 sur n, plus 1, sur moins 2 sur n, plus 1, lorsque n tend vers plus infini. Quand n tend vers plus infini, moins 2 sur n, plus 1, tend vers 0, et ainsi que limite de l'n de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0, il est égal à 1, c'est la limite ici, la limite ici. Bon, c'est la dérégule de la fonction, c'est le nombre dérégule de la fonction, h du x est égal à l'aide de 1 plus 6, 1, en 0. Donc, il est égal. Bon, on a cette limite définie, l'autre définie, donc on peut séparer les limites, c'est 1 tiers limite de moins 2 sur n, plus 1, Lorsqu'il y a un temps vers plus infini, multiplié par les limites de l'air de 1 plus, moins 2 sur n, plus 1, pardon, sur moins 2 sur n, plus 1. Lorsqu'il y a un temps vers plus infini. Bon, lorsqu'il y a un temps vers plus infini, cette limite, limite de moins 2 sur n, plus 1, c'est la limite d'une fonction rationnelle, donc il est égal à moins 2 sur n, on simplifie par moins 1, on trouve, moins 1. Donc, il est égal à 1 tiers, multiplié par moins 2, multiplié par, limite de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0, il est égal à 1. On a la limite de 1 plus, moins 2 sur n, plus 1, sur moins 2 sur n, plus 1, lorsqu'il y a un temps vers plus infini, moins 2 sur n, plus 1, il tend vers 0. Donc, cette limite est égal à cette limite. Donc, elle est égal à 1, donc elle est égal à moins 2 sur 3. Donc, la vraie réponse, c'est moins 2 sur 3. Bon, donc, moins 2 sur 3, c'est C. On va cocher C. Voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, c'est la question C. Maintenant, on passe à la deuxième question. Bon, pour la question 2. Pardon. Soit F. Soit F, pardon. La fonction soit F. La fonction définie sur R par, pardon. F de 0 est égal à 0. F du x est égal à 2x, moins 1 sur x, que sens 3, exponentielle 1, moins 1 sur x. C'est x différent du 0. Dixi, miro. Dixi, miro. Pardon. Bon, dixi, miro. Dixi, miro. Dixi, miro. Dixi, miro. Dixi, miro. La fonction réciproque de la restriction, de la restriction de F sur l'intervalle sur l'intervalle, pardon, un quart, un. Bon, mes réponses. Bon, le résultat est là. Bon, A, le résultat est là. F et continue sur R. P, F, et l'intervalle, à droite, en sur. C, non, 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 du F étroit enfin D le Citrine de 0 à E sur 16 voilà bon on va commencer par on va commencer par le premier résultat bon effectivement continue sur R bon on a R de continue sur R étoile car si le produit de deux fonctions continue sur Rétoile maintenant on va étudier étudiant la quantité de F en 0 bon limite de F du X quand X tend vers 0 plus est égale à limite à limite de F du X quand X tend vers 0 mais X est égale à limite de F du X moins 1 sur X plus 3 exponentielle 1 moins 1 sur X quand X tend vers 0 on a pris on a pris une fonction X x tend vers 0 on a pris une fonction tend vers 0 et c'est 1 0 plus donc la quantité A moins 1 moins 1 sur X elle tend vers 0 plus c'est plus infini voilà elle tend vers 0 alors la limite de la quantité elle tend vers vers 0 et c'est 1 sur X elle tend vers 1 sur X tend vers 0 bon X tend vers 0 plus donc 1 sur X tend vers vers plus infini avec sur moins donc elle tend vers moins l'infini si exponentielle moins l'infini elle tend vers 0 et l'emporte sur une fonction rationnelle donc c'est égal cette limite est égale à 0 qui est égal à F 2 0 donc F il continue à droite en 0 maintenant on va voir à gauche 2 0 d'accord à gauche de 0 pardon limite de F du X quand X tend vers 0 qui est égal à 0 la limite de F du X quand X tend vers 0 mais X inférieur à 0 qui est égal à la limite du X moins 1 sur X puissance 3 exponentielle 1 moins 1 sur X quand X tend vers 0 moins qui est égal à quand X tend vers 0 moins 1 vers infini avec ce moins donc 1 moins 1 sur X tend vers plus infini exponentielle vers plus infini la fonction rationnelle quand X tend vers 0 moins 1 sur X puissance 3 si X puissance 3 moins 0 moins puissance 3 c'est 0 moins 1 sur 0 moins 1 1 sur 0 moins 1 c'est moins l'infini avec ce moins c'est plus l'infini donc on aura plus l'infini multiplié par la plus l'infini c'est plus l'infini différent de F de 0 qui est égal à 0 donc F n'est pas continu en 0 à gauche donc F n'est pas continu en 0 à gauche donc F n'est pas continu en 0 il n'est pas continu en 0 donc F n'est pas continu sur sur 1 donc le résultat A n'est pas vrai maintenant F est dérivable à droite en 0 donc maintenant on va voir la dévée étudiant la dérivabilité de F en 0 à droite donc donc on va étudier la limite de taux d'actualité limite de f f 0 sur x quand x tend 0 plus et il y a eu de 0 et il y a 0 et il y a la limite de f de x alors sur x quand x dans le verre 0 et il y a la limite du dis x moins 1 sur x plus 3 x prononcez 1 moins 1 sur x et que ce qu'il y a, pardon, non, x puissance, c'est l'expuissance tabouille donc du tout sur x quand x tend vers 0, mais x subit de la 0 et il y a la limite plus x moins 1 sur x plus 3, moins x puissance 4, pardon, expansion 1 moins sur x quand x tend vers 0, x subit de la 0 bonk 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 2, 2, 6, moins 1 sur x puissance 1, moins 1 donc qui est égale un petit peu le point d'exponentiel moins 1 sur x x tend vers 0, x super vers 0, qui est égale bon, x puissance est restée qui est égale bon qui est égale 2x moins 1 multiplié par moins 1 sur 4 puissance 4 pardon bon, égale E, c'est une consente de plus de 100 de la limite limite 2 plus x moins 1 multiplié par 1 moins 1 sur x le 2 puissance 4 exponentiel exponentiel moins 1 sur x quand x tend vers 0, x super vers 0 bon bon quand x tend vers 0 plus 1 sur x tend vers plus d'infini donc 1 sur x tend vers 0 et cette limite et cette limite est en tant vers 0 donc il nous reste exponentiel donc 2 limite limite c'est une limite 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 de moins 1 x puissance 4 expérance et moins 1 sur x quand x tend vers 0 x super vers 0 bon bon cette limite il est égal 0 donc 6 moins 6 moins E multiplié par limite xn exponentiel quand x tend vers 0 il est égal et il est égal à 0 bon bon ici on peut écrire quand x tend vers plus d'infini donc moins 1 sur x tend vers plus d'infini donc on a la limite de grande x puissance 4 quand 1 x puissance x quand x tend vers plus d'infini plus d'infini bon 1 sur x tend vers pardon x tend vers 0 vers 0 1 sur x tend vers bon x tend vers pardon moins 1 moins 1 sur x il est égal à x donc quand x tend vers 0 plus moins 1 sur x tend vers moins d'infini donc x tend vers moins d'infini donc cette quantité est égale est égale à 0 donc la limite est égale à 0 donc multiplié par ici c'est moins 1 bon 1 multiplié par moins 1 c'est moins 1 multiplié par 0 est égale à 0 0 appartenant donc 1 est égale à 0 donc 1 0 appartenant à 1 donc 1 est dérivable en 0 à droite donc en 0 à droite donc un peu plus le site est on va on publicité il va par le site de va par il Pour les extréments, pardon, les extréments, on va calculer la délivrée, on a F, et dérivable sur R étoile, autant que de fonctions dérivales sur R étoile. Bon, et on a F prime du X est égal à 2X moins 1 sur X puissance 3, exponentielle 1 moins sur X qui est égal à 2X moins 1 sur X3 prime, exponentielle 1 moins X plus 2X moins 1 sur X puissance 3, exponentielle 1 moins sur X prime. Donc il est égal à la dérivée ici du rapport, donc c'est 2X moins 1 prime, X puissance 3 moins, la dérivée du X3, 2X moins 1 sur X3 au carré, exponentielle 1 moins 1 sur X, plus 2X moins 1 sur X puissance 3, la dérivée de l'exponentiale 1 u du X et u du X prime, exponentielle 1 moins 1 sur X. donc qui est égale la télévité de x moins 1 c'est 2 x plus 3 moins la télévité de x plus 3 c'est moins 3 x carré facteur de x moins 1 sur x plus 6 moins l'expérience du premier bon on va factoriser par l'exposition 1 moins x plus plus x moins 1 sur x plus 11 3 la télévité de 1 sur x la télévité de 1 c'est 0 la télévité de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré avec le moins donc c'est plus 1 sur donc multiplie par 1 sur x carré facteur de l'exposition 1 moins 1 sur x bon donc est égale 2 x plus 10 3 moins 6 x plus 6 x plus 10 3 plus 3 x carré plus x3 multiplié par x de x plus 10 5 on va multiplier par x donc x facteur de 2 x moins 1 sur x plus 10 6 on va multiplier par x 1 moins 1 sur x il est égale à moins pardon moins 4 plus 10 6 plus 5 x carré moins 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 x sur x plus 10 5 qui est égale bon on va multiplier par x sur moins 4 x carré plus 5 x moins 1 sur x puissant x puissant 6 6 x 5 x plus 10 1 moins sur x on va simplifier par x bon on a c'est dérivée il va sur 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 donc on va il est égale moins 4 x carré bon c'est moins 4 x carré plus 4 x plus 6 moins 1 sur x puissant 5 x puissant 1 sur x donc qui est égale on va facturer par 4 x bon moins 4 x pardon facteur sur le plus x moins 1 plus x moins 1 multiplié par 1 sur pardon sur x puissant 5 cette quantité multiplié par 1 moins 1 sur x donc on va facturer ici par x plus x moins 1 bon il est égale à x moins 1 facteur 2 moins 4 x plus 1 sur x plus 105 pardon x plus 1 moins 1 sur x donc comment on peut écrire sur la forme bon x moins 1 quart pardon si on va facturer par 4 on aura moins 4 pardon on va on va dresser le nombre de variations x moins l'infini n'est pas délivré par le 0 donc nous aurons déjà délivré qui sont un quart et 1 plus infini f plus infini du x le signe de A à l'extérieur de racine donc il est négatif à l'extérieur de racine mais ici il est négatif c'est négatif donc il sera positif le signe de A le signe de A de moins 1 à l'intérieur de A c'est moins 1 c'est 4 moins A c'est moins moins 4 c'est 4 donc on a cette limite et si bon il n'est pas continu il n'est pas continu en 0 limite 0 c'est 0 et je l'ai un quart enfin la limite en x temps vert plus l'infini cette quantité tu tends vers 0 c'est là tend vers E 0 multiplié par E c'est 0 grand x tend vers moins l'infini c'est le temps de cette quantité tu tends vers E le temps tend vers 0 E multiplié par 0 c'est 0 et je l'ai ici bon on va calculer et maintenant on va comparer bon et si c'est f de 1 quart si f de 1 quart est ce pilule à 0 non on ne doit pas traiter oui si f de 1 quart il est ce pilule à 0 donc ici 0 il est négatif il est négatif donc il est au-dessus du 0 maintenant c'est f de 1 f de 1 il est supérieur à 0 on a un extrêmement qui est un quart f de 1 quart f admet un extrêmement on prend un quart f de 1 f de 1 donc si f de 1 est positif il sera bon puisqu'ici en 0 moins il tend vers plus infini donc il n'admet pas d'extrêmement au voisinage de plus infini bon pour 0 plus donc il y a un seul extrêmement si f de 1 un quart donc sur le résultat de la force il admet un seul extrêmement si f de 1 quart f de 1 c'est un seul x et donc c'est possible maintenant on va passer à la dérivée bon et si le neuronalement va dérivée maintenant on va pardon on va calculer on a G et la restriction G et la restriction de la réciproque de la réciproque de R sur un K1 maintenant maintenant donc on a bon on a f du x pardon c'est x différent du 0 c'est du x moins 1 sur x plus sens 3 x prononciel 1 moins 1 sur x bon f du x est égal à 0 x prononciel 1 moins 1 moins 1 sur x c'est une stratégie nulle donc c'est 32 égal à 0 bon plus x moins 1 sur x plus sens 3 est égal à 0 si le numérateur est égal à 0 c'est un truc plus x moins 1 est égal à 0 x est égal à 1,5 donc on a f de 1,5 il est égal à 0 donc donc j la restriction de la réciproque j du 0 est égal à 1,5 quel qu'il soit x appartenant à 1,4 1 on a 0 f du x est égal à x bon ici f la télévision f n'est pas nulle sur l'intervalle encore 1 n'est pas nulle ici n'est pas nulle si on lève les bordes bon sur le vert on va relever les bordes donc f prime n'est pas nulle ici donc il n'est pas nulle f de pardon f prime n'est pas nulle dans l'intervalle au vert 1,4 donc il n'est pas nulle comme 1,5 donc ici j'ai un f bon quel que soit x appartenant à le vert 1,4 1 on a f prime du x il est différent du 0 ici il est différent du 0 car il s'allule un bord on a un levé maintenant il est bon f prime du x égale à 0 donc bon quelques heures x au-delà donc et comme j'ai un f de x égale à x quelque soit x appartenant à 1,4 alors j'ai un f du x multiplie par f prime du x égale à 1 comme f prime est différent du 0 donc g du f prime du x égale à 1 sur f prime du x bon maintenant on va remplacer x par 1,5 cela implique que j'ai du f de 1,5 est égal à 1 sur f prime de 1,5 bon cela implique que j'ai du f prime de 0 est égal à 1 sur f prime de 1,5 qui f prime de 1,5 bon f prime du x il est égal bon et comme f prime du x il est égal pardon moins qu'un facteur du x moins un facteur de x moins un quart sur x plus son 5 facteur de 1 sur x maintenant on va calculer f de 1,5 f de 1,5 et f prime de 1,5 il est égal à moins 4 un facteur de 1,5 moins un facteur 1,5 moins un quart pardon sur 1,5 plus son 5 multiplique par exponentielle 1 moins 1 sur 1 sur 2 donc il est égal et si nous avons 1,5 moins un quart c'est un quart donc moins 4 donc moins 4 on multiplique par un quart un moins un demi c'est moins un demi sur 1 puissant 5 exponentielle ici l'inverse de 1 demi c'est 2 un moins 2 c'est moins un exponentielle moins un exponentielle moins un ici on va simplifier par 4 on va simplifier par moins donc il est égal on va simplifier par un demi donc il est extra dressé donc c'est au moins 1 sur 1 sur 2 puissance 4 qui est égal 1 sur U multiplique par 1 sur 1 sur 4 c'est 1 sur 1 sur donc il est égal 2 puissance 4 sur U qui est égal 2 puissance 4 1 c'est 6 sur U donc pardon U moins 1 c'est 6 sur U bon ici c'est g'prime de 0 f prime de 1 demi donc g'prime de 0 est égal à 1 sur f prime de 1 demi qui est égal à l'inverse de 6 sur U qui est égal U sur 16 bon U sur 16 c'est une idée que D est vrai que D est vrai dans cette question nous avons des résultats qui sont vrais maintenant on passe à la troisième question maintenant on passe à la troisième question la question 3 c'est 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 Bon, on a question 3, pardon, la question 3, on pose qui ? Pardon, on pose qui est égal, 1, 4, l'n, de 1 plus racine de 4, l'intégrale, pardon, sur, x plus racine de x, du x, pardon, du x, pardon, du x, et g, est égal à, égal à, de 1 sur racine de e, pardon, jusqu'à racine de e, 1 sur x, 1 moins l'n du x, au carré du x. Bon, i, a, i est égal à l'n de 3,5 multiplié par l'n du 6. B, i, est égal à l'n de 3,5 multiplié par l'n du 5. C. D, g, est égal, l'n de 3, D, g, est égal à 0. Maintenant, on va choisir la bande, le résultat, mais la bande réponse. Bon, si, si, non. Bon, on va calculer i, g. Bon, on a l'n de 1 plus racine de x prime, est égal à 1 plus racine de x prime, sur 1 plus racine de x, qui est égal à 1 sur 2 racine de x, facteur de 1 plus racine de x, qui est égal à 1 sur 2 racine de x plus racine de x au carré. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'à 4, l'n de 1 plus racine de x, sur x plus racine de x, est égal à 1 sur 2 racine de x prime, qui est égal à 1 sur 2 racine de x prime de 1 plus racine de x, et qui est égal à 1 sur 2 racine de x plus racine de x qui est égal à 1 sur 2 racine de x. Donc, si, l'intégrale de 1 racine de x, est égal à 1 sur 2 racine de x, ici, la forme u' est égal à 1 sur 2 racine de x, donc, si, l'intégrale de l'n de 1 plus racine de x, puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 2 racine de x prime de x qui est égal à 1 sur 2 racine de x. l'intégral de 1 jusqu'à 4, l'n de 1 plus racine du x au quadré, le 2' du x qui est égal, l'n de 1 plus racine du x au quadré, de 1 jusqu'à 4. Donc, il est égal, l'n de 1 plus racine du x au quadré, moins l'n de 1 plus racine du x au quadré, racine de 4 ici 2, 1 plus racine de 1 plus 2 ici, l'n de 3 au quadré, moins l'n ici, de 2 au quadré qui est égal à l'n de 3 moins l'n de 2, facteur de l'n de 3 plus l'n de 2 qui est égal à l'n de 3 sur 5 multiplié par l'n de A plus l'n de 2, multiplié par l'n de 6, c'est la réponse qui est vraie. Donc, c'est 3 du mi, l'n de 6, c'est A, c'est A qu'on va raccrocher, si A est égal à l'n de 3 demi multiplié par l'n de 6, pardon. L'n de 6, c'est pas qu'il y en a, donc on va raccrocher A. Maintenant, on va calculer les télégés, on va calculer l'intégrale G. Bon, l'intégrale G. Bon, à propos du G, G t'égale, intégrale, pardon, intégrale de 1 sur racine de E, jusqu'à racine de E, 1 sur x facteur de 1 moins l'n, moins l'n de 1 moins l'n de x au carré d'élu x. Donc, que l'on peut écrire sur la forme, moins, donc on va permettre 1 au moins l'n de n. L'n du x plus prime, pardon, sur l'n du x au carré d'élu x, de 1 sur racine de E jusqu'à racine de E, qui est égal à moins, intégrale, 1 sur racine de E, racine de E, l'n du x prime sur, et si nous avons l'n du x au carré moins 1, ainsi qu'à racine de E, donc il est égal à l'n du x, moins 1 facteur de l'n du x plus 1, d'élu x. Comment on peut écrire sur la forme, moins, intégrale de 1 sur racine de E, racine de E, l'n prime du x, multiplie par, bon, l'n du x moins 1, un seul n du x moins 1, donc, l'n du x moins 1, moins, l'n du x plus 1, sur le produit, l'n du x, moins 1 facteur de l'n du x plus 1, d'une x. Bon, ici, l'n du x moins l'n du x0, moins, moins 1, c'est moins 2, donc, on va élever cette quantité, donc, il nous faut ici 1 demi. Donc, 6 moins 2, multiplie par 1 demi, c'est moins 1. Donc, il est égal à 1 sur 2, 1 sur racine de E, racine de E, l'n du x prime, ici, l'n du x moins 1, multiplie par 1 sur l'n du x moins 1 facteur, de l'n du x plus 1, moins, l'n du x plus 1, sur l'n du x moins 1, un temps de l'n du x plus 1, 2 du x. Bon, on va sacrifier par l'n du x, pardon, on va sacrifier par l'n du x moins 1, que si on va s'amplifier par l'n du x plus 1, donc, on aura cette intégrale, il est égal, bon, cette intégrale, il est égal à 1 demi, 1 sur racine de E, racine de E, l'n du x sur l'n du x, moins 1, moins, l'n prime du x sur l'n du x plus 1, d'i du x, qui est égal à 1 demi, 1 intégrale de 1 sur racine de E, racine de E, l'n du x moins 1 prime, seul l'n du x moins 1, moins l'n du x plus 1 prime, sur l'n du x plus 1, d'i du x. Donc, on sait que E prime sur E, pardon, U prime sur U, c'est la dérivée de l'n, de voir l'absolu de U. Et si la dérivée de 1,6 euros, il ne reste l'inprime. Donc, tigale 1 demi, 1 intégrale de 1 sur racine de U, racine de U, l'n du l'n du x moins 1, moins l'n du x plus 1. Cette quantité de 2 prime, cette quantité de 2 prime du x, est égal à 1 demi, 1 sur racine de E, racine de E, l'n du l'n du x moins 1, moins l'n du l'n du x plus 1, le 2 prime du x, qui est égal à 1 demi, 1 intégrale de 1 sur racine de E, racine de E, et c'est l'n du A, moins l'n du B, c'est l'n du A sur B. Donc, c'est l'n, de voir l'absolu de x plus 1, pardon, sur l'n du voie de l'absolu du x plus 1. J'ai l'n du prime du du x, donc évité à la 1 demi, l'n du voie de l'absolu du l, n du x moins 1, sur l'n du x plus 1, 1 sur racine de E, racine du e donc il est égal à 1,5 laine ici racine du e c'est 1,5 moins 1 c'est moins 1,5 voilà c'est 1,5 on voit ici racine du e c'est 1,5 1,5 plus 1 c'est 3,5 moins laine ici 6 moins 1,5 donc 6 moins 3,5 voilà c'est 3,5 sur moins 1,5 ainsi 1,5 on va simplifier 6 par 2 donc on va avoir 1,5 laine de 1,3 moins laine de 3 qui est égal à 1,5 laine moins laine de 3 c'est laine 1,5 laine de 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 1 qu'est-ce qu'il y a ? 1,5 laine moins 2 donc 2, 2 multiplies par 3 multiplies par 2 donc c'est laine de 1 tiers bon, à propos de J, par exemple on va refaire ce calcul voilà l'antémitique à la 1 du mi l'antémitique de 1 sur racine du E jusqu'à racine du E laine de valeur absolue de laine de x moins 1 sur laine de x plus 1 donc c'est laine de valeur absolue de laine de x moins 1 sur laine de x plus 1 1 sur la racine du E 1 sur la racine du E 1 sur la racine du E qui dit 1,5, qui dit 1,5 et c'est la racine du E c'est 1,5 laine de E laine de E c'est 1 bon, laine de E c'est 1 1 moins 1 c'est 0 donc c'est 0 moins 1,5 laine de E c'est 1,5 1,5 moins 1 c'est moins 1,5 on va dans la reculuse bon, moins 1,5 en gros laine de moins 1,5 sur on va 1,5 c'est 3,5 moins maintenant on va remplacer par laine de racine de 1,5 bon, 1,5 c'est moins c'est moins 1,5 moins 3,5 sur pardon, on va lancer sur 1,5 moins 1 c'est moins 1,5 c'est 1,5 maintenant on va s'amplifier par 2 donc 1,5 laine de 1,5 moins 1,5 laine de 3 qui est égal à 1,5 laine de 1,5 sur 3 qui est égal à 1,5 laine de 1 sur 3 au carré qui est égal à 1,5 laine entière au carré qui est égal à 2 sur 2 laines de bandières qui est égal à moins 1,5 laine de 3 moins 1,5 laine de 3 ce qui figure 2 c'est égal à 1,5 laine de 1,5 laine de 1,5 laine de 1,5 laine de 2 voilà bon pour cette transition on nous reviendra à la prochaine merci pour votre attention à la prochaine pour moi si nous avons un pédé de 2 au carré et qui est égal à 1,5 laine de 1